On sait que le gouvernement de l'Ontario veut faire de cette province la province la plus accessible au Canada d'ici 2025. Le gouvernement a adopté la loi de 2005 sur l'accessibilité pour personnes avec handicap de l'Ontario. Il n'y a aucun doute qu'il y a des gens dans la communauté qui ne sont pas très confortables lorsqu'ils rencontrent une personne avec un handicap. Moi, je peux vous dire que les gens qui ont une déficience, c'est des gens qui ont un grand désir de l'autonomie, qui ont un grand désir de faire partie de la communauté. Donc, si on a des attitudes négatives par rapport à une personne dépendant de sa limitation, on crée un handicap. J'ai peur aussi d'offusquer. Puis dans le fond, tout ce que je veux faire, c'est l'aider. Puis des fois, c'est qu'on ne sait pas comment les aider. Donc, pour sortir de cette situation-là, on ne reste pas là. C'est dépendamment des besoins. Je pense que c'est important de traiter tout le monde de la même façon. Qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, on doit quand même fonctionner dans la même société. On doit quand même faire les mêmes choses. Je veux dire, tout le monde a besoin d'aller à l'épicerie. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être plus difficile pour certaines personnes d'obtenir ces services-là que pour d'autres personnes. Les personnes avec handicap sont bien capables de dire comment qu'ils veulent avoir de l'aide. D'abord, c'est de demander à la personne, respectant leur indépendance, mais en même temps, offrir de l'aide. On considère les services à la clientèle comme la fondation pour toutes les autres normes à suivre. C'est la première étape. Il est important pour chacun de nous, en tant que personnes avec une déficience physique, de jouer un rôle afin de sensibiliser les gens, de saisir les opportunités que nous pouvons partager avec eux dans notre témoignage, de partager avec eux nos besoins. Je pense que ce n'est pas juste qu'on a besoin de faire leur part. Nous aussi, on a une part à faire. C'est une responsabilité qui regarde tout le monde, l'ensemble de la société. Ensemble, nous formons un groupe très puissant. Il y a bien assez d'obstacles qu'on ne peut pas éviter. On essaie d'éduquer pour éviter ce qui peut être évité. Je veux autant ça pour vous que pour n'importe qui. On a tous un point de départ où on apprend. Comme tout le monde, j'ai appris sur les différentes déficiences. À force d'informer, à force de sensibiliser, à force d'éduquer, on emmène la communauté ou la société à une étape plus loin, à être plus confortable avec un groupe qui est différent. Avant de perdre la vue, moi je ne connaissais pas ça. C'était pas du tout, pas du tout. Mais à un moment donné, j'étais plongée dedans. Ma famille était plongée dedans. J'ai commencé par éduquer mon entourage, ma famille, mon mari, mes enfants. J'ai commencé par ça, puis on a élargi ensuite. C'est normal. Tout le monde fait ça. Je suis comme tout le monde, juste avec une petite différence. Donc on réalise qu'il est très facile d'éliminer le plus grand obstacle dans nos communautés. Et le moyen, c'est l'information et les communications, la sensibilisation. C'est pas juste la bonne chose à faire, c'est la seule chose à faire pour développer une société qui est juste et accessible à tous. C'est la seule chose à faire pour développer une société qui est très facile. Sous-titrage FR ?